bonjour à tous alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien moi ça va très bien sauf que je suis un peu malade mais je pète quand même la forme et bon ben en fait on se retrouve pour une vidéo alors ça va parler toujours de cssp 2.60 comment l'utiliser alors en fait tout simplement pour utiliser cssp 2.60 c'est très facile en fait vous l'ouvrez là par exemple ça je vais et je vais le virer voilà voilà en fait tout simplement vous devez avoir votre ps3 allumé alors dès que vous avez allumé votre ps3 moi ma ps3 est déjà allumé vous allez dans paramètres système vous allez dans informations système moi là en version 4.70 mais on s'en bat à l'aiguille désolé pour les mots mais c'est pas grave vous prenez votre adresse ip alors déjà là vous marquez un nom moi je marque ps3 ps3 ip là vous mettez votre adresse ip de votre ps3 que dans information ce système que vous avez alors moi c'est 192 ça compte façon ça compte toujours par 192 et ça se finit par 94 pas obligé 94 à la fin mais voilà voilà excusez moi euh 192 168 bien excusez moi 168 point 1 point 94 bon vous pouvez hacker mon ip mdr mais c'est pas grave voilà euh moi il est là et là vous faites clic droit et connecter et si vous êtes vraiment connecté là vous aurez un jour de lui mais pas une croix rouge ça va macro connecter tout au ps3 ok bon excusez moi mais vous appuyez sur ok là c'est pour rafraîchir votre ps3 alors en fait là 4.70 en texte température 61 degrés là vous pouvez la chauffer la défoncer et tout le mois je vous conseille de la laisser en minimum parce que si vous la mettez en moyenne en maximum vous cramez tout quoi la peste trop en trop chauffer vous surtout quand vous en faites un et d'autre quoi euh ça c'est pour les couleurs ça je sais pas du tout ça c'est pour marquer des trucs sur votre écran et voilà là c'est pour changer votre cd bon c'est la fin de cette petite vidéo et sinon moi je vous dis à bientôt au revoir cd bon cd bon cd bon cd bon cd bon je